On va continuer à avancer avec l'atelier numéro 2. Donc, je crois que c'est Valérie qui nous fait une... Ah, c'est que vous êtes le 3, vous. Mais il faudrait que... Moi, j'ai l'appelé à l'atelier numéro 2. Vous êtes bien droit à reconnaissance et légitimation. Ah, non, pardon. Maintenant que vous êtes bien, je l'ai le numéro 2. C'est l'érico qui rendra les échanges qu'on a pu avoir. Moi, je vais essayer de résumer un cas. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un cas déjà qui était super résumé. Mais bon, je vais le re-résumer. C'est une situation qui a été présentée par une gestionnaire de cas qui est une relation avec une personne qui est rentrée en gestion de cas et qui est restée à sa charge, entre guillemets, pendant 3 ans. On a tous été unanimes pour dire qu'un lien de confiance était créé progressivement et un gros lien de confiance entre la gestionnaire de cas et la personne âgée de 83 ans qui était assez isolée malgré le fait qu'elle ait une fille avec qui elle n'aie plus trop de contacts. Donc, la gestionnaire de cas a fait son travail pendant un certain temps avec les adaptations, comme il est dit dans les process, avec les adaptations d'aide, etc. Il se trouve qu'à un moment, il y a une décision d'une curatelle, une curatelle qui a été familiale puisqu'entre-temps, la fille était revenue un petit peu dans la situation. Une curatelle familiale, une curatelle qui a posé des problèmes au quotidien. Donc, la famille a été un peu interpellée par la gestionnaire de cas et les professionnels qui étaient mis en place sur ces carences. Elle s'est déchargée de la curatelle. En fait, c'était ça, en fait, la grosse chose qui partait après sur les problèmes. Elle se décharge de la curatelle sans informer le juge. La gestionnaire de cas informe le juge avec les travailleurs sociaux. Et malgré les convocations du juge, la famille ne répond pas. Donc, pendant quasiment 4 mois, voire plus 2, parce qu'après le temps que la personne soit nommée est prélée en fonction de sa durée de mois. Donc, pendant 6 mois, il y a eu une espèce de vide, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais c'est comme un vide juridique, la pression qu'on en a, où la gestionnaire de cas a dû, à certains moments, assurer le rôle, pallier, la carence, assurer le rôle d'un tuteur, d'un représentant qui n'était plus là. Donc, en gros, c'était autour de ça. Après l'histoire, la fin, la mise en institution, etc. Donc, Frédérico, la gestionnaire de cas, a dit clairement que tout le long, finalement, il y a un problème de positionnement à chaque fois. Et là, c'est M. Valermetti qui va parler de son énergie. Effectivement, on était vraiment, là, pas du tout dans quelque chose d'un peu technique, mais vraiment dans la relation humaine et la façon dont les choses s'exprimaient, ne s'exprimaient pas. Donc, c'était vraiment très intéressant et très passionnant. C'est le thème du positionnement qui a été uniquement abordé et prioritaire, trois formes, positionnement, bien sûr, par rapport à la personne, positionnement avec les autres professionnels et également positionnement avec la famille qui, là, était vraiment, vraiment défaillante. Et la question sous-jacente qui était soulevée était celle des limites. C'était à chaque fois, jusqu'où je vais ? Dois-je le faire ? Quand dois-je me protéger ? Est-ce que j'ai les moyens de me protéger ? Est-ce que je suis mauvais si je ne fais pas ça ? Donc, c'est vrai que ces questions posaient également l'idée que le gestionnaire de cas, dans la situation qui est décrite, mais aussi de manière, dans des situations autres d'urgence, que le gestionnaire de cas se substitue, pallie à un certain moment, à un maillon qui manque ou qui dysfonctionne. Et on a repris des petites phrases qui illustrent vraiment bien cette situation-là, puisque certains gestionnaires de cas nous disaient « Est-ce mon rôle de faire la vaisselle ? » « Est-ce mon rôle, » et ça a été une longue discussion, « d'avancer exceptionnellement de l'argent alors qu'un curateur existe, mais qu'il n'est pas présent ? » « Est-ce mon rôle de pallier à des carences affectives ? » Là, en l'occurrence, la mère était dans une telle relation de confiance avec le gestionnaire de cas, puisqu'effectivement, sa fille n'était plus là et son neveu, il y avait quasiment en camion, que le gestionnaire de cas s'est posé la question « Est-ce que cette relation de confiance un peu exclusive, est-ce qu'elle n'était pas liée à cette situation familiale un petit peu particulière ? » « Est-ce que c'était le rôle du gestionnaire de cas d'être là aussi pour ça ? » Et c'est vrai que ces questions de positionnement sont également induites par la question de la relation de confiance qui s'installe et qui se tricote petit à petit avec la personne. Certains nous disaient « On la veut cette confiance, on la veut à tout prix, on veut que ça marche. » Donc, il y a une espèce de surinvestissement. On veut absolument que ça fonctionne, ça fonctionne, donc peut-être qu'on y met trop de choses, peut-être qu'on en fait trop. Et forcément, ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire qu'on aura du mal à lâcher prise à la fin parce que finalement, on a beaucoup discuté l'entrée dans cette relation de confiance, mais il y avait aussi la sortie qui pose forcément problème. quand elle se fait de manière un peu brutale puisque là, dans le cas pratique, c'était vraiment l'institutionnalisation qui a fait que le gestionnaire de cas ne me suivait plus cette personne alors qu'il y avait peut-être encore des choses à régler ou en tout cas, le gestionnaire de cas n'avait plus de manière un peu un sentiment d'abandon. Donc, c'était extrêmement intéressant à relever. Et on voit donc bien qu'entrée et sortie, c'est vraiment symétrique et que ce sont des temps importants, nécessaires et qu'on vient de garder à l'esprit. Alors, on a quand même eu le temps d'avoir des pistes de propositions pour trouver un équilibre ou un rééquilibre par rapport à ce positionnement parfois difficile. Bien sûr, ont été évoqués les échanges réguliers en équipe, le groupe d'analyse de pratiques pour interroger, on va dire, de manière dépassionnée le sens et les valeurs qui animent la fonction. a également été proposé la création d'un... Alors, j'appellerais ça d'un espace de supervision. Les gestionnaires de cas vont comprendre si ce n'est pas le terme approprié, mais en tout cas, où là, on prendrait le tronc de discuter des grandes questions et thématiques, éthiques, qui posent problème sans pour autant trouver des formules toutes faites, mais en tout cas, de prendre le temps de réfléchir à toutes ces problématiques-là. Autre proposition qui a été faite, c'était de repérer un intervenu en domicile qui pourrait assurer le relais de référents. Et ça, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et on est même allé un petit peu au-delà, puisque certains gestionnaires de cas nous ont fait partager leur expérience, qui était de la création de binômes de gestionnaires de cas, avec un titulaire et un suppléant. Et c'était pas seulement pour délester le titulaire de la situation qu'elle suivait, mais aussi, en quelque sorte, pour essayer de partager cette confiance parfois vécue comme exclusive. Et on avait trouvé ça plutôt intéressant. Bien évidemment, unanimement, tout le monde a conclu sur le fait que ces pertes de repères par rapport au positionnement ne pouvaient être entendues que de façon exceptionnelle, ponctuelle et partagée. Et enfin, une dernière proposition, alors là, je ne m'engage pas, ça dépasse quatre institutionnels, c'est l'association des gestionnaires de cas qui se posent la question de proposer, d'organiser une fois par an, un temps d'échange et de rencontre thématique au niveau national, pour essayer de pouvoir porter des choses en commune et au niveau national. Voilà un petit peu ce qui... Très rapidement, je suis désolé, d'autant plus qu'il va falloir que je vous quitte très très vite. Donc voilà un petit peu le retour que nous a fait le groupe, mais j'imagine que j'invite les gestionnaires en tout cas à rajouter des éléments si je n'avais pas été suffisamment précis. Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, les participants au groupe de l'atelier numéro 2, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Ou à reprendre ? En fait, moi, je vous propose un petit peu la question de notre formation initiale. Certains ont une formation initiale qui leur permet d'assumer, je regarde le psychologue, un transfert, et d'autres pas, comme moi, par exemple, je suis un co-thérapeute et je sais que j'ai beaucoup de mal à assumer un transfert de relation, par exemple, entre une mère et une fille, qui pourrait être transférée sur le gestionnaire de cas, comme c'était là notre situation. Donc je voulais savoir, en tant que gestionnaire de cas, si on était tous prêts à assumer ce genre de transfert. Je ne vais pas répondre à la question, certainement pas, puis ce n'est pas forcément l'objectif des ateliers de trouver des réponses, mais peut-être aussi de trouver les bonnes questions. Donc je pense que c'est intéressant de laisser la question sans réponse pour justement l'ouvrir à une vraie réflexion, y compris sur la formation. Est-ce que d'autres éléments de l'atelier ? Donc maintenant, je rappelle le thème de l'atelier, c'était droit, reconnaissance, légitimation, droit, reconnaissance, légitimation, c'est des mots quand même qui sont chacun assez forts. Est-ce que par rapport à ces mots-là, la salle aurait envie de rajouter un élément important concernant les enjeux éthiques en rapport avec le droit, la reconnaissance ou la légitimation ? Juste par rapport à ces trois mots un peu forts que tu es souvenirs en plus, et c'est vrai que Frédéric Ouellet vient de dire qu'on était vraiment dans le droit, légitimation, reconnaissance d'un être humain envers un autre humain. Et c'est vrai qu'on n'a absolument pas abordé, alors peut-être que ça va faire ça, je ne sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, on n'a pas abordé le reste. Mais c'était en relation humaine, la gestionnaire de cas et cette personne, donc les droits que je donnais à personne, parce que quoi qu'il arrive, c'est un peu ça aussi. Je ne rentre pas dans le droit au sens dans le vôtre. Comment elle la reconnaissait et comment elle la légitimait ? Je n'ai pas le droit d'utiliser ces termes, mais pour autant, on les utilise aussi dans la vie de tous les jours. Je reconnais, je donne ma reconnaissance, ma confiance à certains, pas à d'autres, et le juge, ou le système juridique n'a rien à dire là-dedans. Donc, c'est vraiment de la baisseur. Après, par rapport aux professionnels, c'était aussi le droit, la reconnaissance, la légitimité, qu'un être humain qui est un professionnel et qui assure un certain nombre de tâches donnée au gestionnaire de cas. Idem, je ne serais pas trop d'accord avec toi, Sophie, parce que je ne pense pas qu'elle a assumé la relation mère. Sûrement pas. Parce que sinon, on n'a pas posé le cas. Mais, si on assume déjà mal, n'oubliez, mère-fille, elle m'a toujours très très bien, mais je ne sais pas si on l'a assumé sur les autres, c'est difficile, je ne sais pas si qu'elle a été. Donc voilà, ces trois mots, ces trois mots, c'est vraiment un essai, je ne sais pas si je me fais comprendre, dans une relation d'individu à un autre. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas participé à l'atelier voudrait rajouter quelque chose ? Parce que, oui. Je crois que ça montre bien à quel point il est difficile à la fois de reconnaître les liens qui se créent au cours d'une relation et le cadre juridique, qui en l'occurrence dysfonctionnait. Et donc, il a bien fallu se positionner. Je crois qu'au-delà de ça, ça montre bien que, quelle que soit la décision prise par le juge, quand elle est prise par le juge, quels que soient les positionnements professionnels, il faut respecter le temps de la personne. Et ça, ça se tisse forcément à plusieurs avec des relations qui échappent au modèle institutionnel. Par rapport à ça, comment on met en place une réflexion éthique qui respecte cela ? Vous disiez qu'un juge nommait quelqu'un, un curateur, souvent c'était la famille, ou c'était un mandataire. Moi, je me suis posée, je ne suis ni pour ni contre, je n'en sais rien. Mais est-ce que vous pouvez nommer des professionnels ? Et à savoir, est-ce qu'un jour, vous pourriez nommer un gestionnaire ? Attention, je ne dis pas qu'il faut, ne me sautez pas dessus, mais c'est pas violent. Je me vois avec non, il y a un assal. Est-ce que ça pourrait s'envillager ? Finalement, on a affaire aux mêmes personnes qui sont en difficulté pour prendre des décisions et on ne sait pas très bien jusqu'où il faut intervenir à côté d'elles ou pour elles et quel professionnel doit intervenir et à quelle place lorsque le juge prend une décision. Pour l'instant, quand il ne désigne pas la famille, il désigne un mandataire professionnel, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est devenu un professionnel par la loi de 2007 qui a donc à référencer le métier, qui a une formation maintenant obligatoire qui est ensuite validée par un certificat national de compétence qui comporte plusieurs volets. Un volet juridique, un volet de gestion, un volet d'accompagnement social et puis le cœur de métier. Et donc votre métier, vous, fonction ou métier va forcément recouper un certain nombre d'éléments de la formation des mandataires judiciaires à la protection. Et pour autant, dans le système de protection judiciaire, le juge ne peut nommer que des titulaires du CNC. Donc ça veut dire qu'un gestionnaire de cas, s'il est titulaire du CNC, donc s'il est mandataire judiciaire et en plus inscrit dans le cadre du schéma régional, il pourra être nommé mandataire. Et donc quand ce matin j'invitais à une réflexion en tant qu'un commun sur qui fait quoi sur le positionnement des uns et des autres et sur la nécessité de ne pas cloisonner les différents intervenants, je pense qu'effectivement il faut l'ouvrir.